Donc là, je vais vous expliquer ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'avais perdu ma chaîne et comment ça s'était passé. Et comment j'ai fait pour récupérer ma chaîne YouTube. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez à pêche. Dans cette vidéo, on va parler d'un événement qui m'était arrivé vers fin mars 2022. Je crois que vous avez probablement pu constater si vous me suivez actuellement sur la chaîne. En fait, j'avais perdu l'accès à ma chaîne YouTube. Donc, j'avais été hacké globalement. Donc, j'avais perdu l'accès à ma chaîne YouTube. Si vous vous rappelez, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Et finalement, j'ai pu récupérer ma chaîne. Si je parle de cette vidéo, c'est parce que j'avais déjà prévu le faire. J'avais prévu faire une vidéo comme ça. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai reçu en fait un mail. Un mail qui ressemble à plein d'autres mails que je reçois quotidiennement. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous avez une chaîne YouTube, en fait, les gens vont vous écrire à votre mail professionnel. Les gens vont vous écrire en fait pour faire de l'advertising pour leur produit ou soit de poster des vidéos pour leur produit, promo de leur produit, des choses comme ça. Donc, ça fait que vous allez recevoir plein de messages de différentes personnes qui vous proposent justement des bons plans, des euros, bien sûr, peut-être 300 euros, 400, 500 et plus en fonction de combien de personnes vous allez toucher, etc. Donc, le truc, c'est que très souvent actuellement, on assiste en fait à un nouveau type de hack très fréquent. Et en fait, il y a un hack qui consiste tout simplement à déposséder en fait les YouTubeurs de la chaîne. Donc, imagine que tu passes 3 ans ou 4 ans, 5 ans à construire une chaîne YouTube avec une audience et un jour, pour une erreur que tu vas faire, on va hacker en fait ta chaîne, on va te déposséder de ta chaîne, tu n'auras plus accès à ta chaîne. Donc, c'est ce qui m'était arrivé exactement. Donc, et ce type de mail en fait, c'est des mails où je sais déjà, je sais déjà, je sens déjà quand ce n'est pas un bon mail, ok ? Quand c'est un hack, parce que déjà, je vais vous mettre ça quelque part. Mais ce mail par exemple, vous avez un mail où la personne n'a pas pris le temps d'écrire et tout, on sent que ce n'est pas sérieux. On a un hello good day, we are a young perspective project has allocated a budget to attract a new audience YouTube in the first place, of course, but we are also ready to consider other sources of audience. We ask you to think about the possibility of placing an advertising video of your project on your YouTube channel, of our project on our YouTube channel, and you are also not against other sources. Donc, on a un message comme ça qui n'est pas très professionnel, ok ? Et puis, à la fin, vous avez un lien, un lien globalement que vous allez cliquer pour pouvoir justement entrer en contact avec eux, ou souscrire, ou je ne sais pas quoi. Alors, l'erreur à ne pas faire, surtout, c'est de cliquer ce lien, parce qu'en fait, c'est un, c'est un hameçonnage. Donc, lorsque vous allez cliquer sur le lien, moi, la protection que j'ai eue, c'est parce que j'utilise Linux. Donc, du coup, je ne peux pas avoir de ransomware ou des trucs comme ça qui s'exécutent en arrière, pas sans l'autorisation sudo. Donc, mais si vous êtes sur Windows, généralement, ce genre de choses va vous arriver. Si vous cliquez, en fait, c'est un hameçonnage, ça va installer, en fait, un malware sur votre PC qui va ensuite détecter votre compte Google, votre chaîne YouTube et donner accès, soit en remote desktop, des choses comme ça. Donc, principalement, je fais cette vidéo parce que j'ai reçu, en fait, un autre mail de Rainway qui est une autre entreprise. Et Rainway, en fait, c'est une entreprise normale, c'est une entreprise assez connue qui fait, en fait, du multi-device gaming. Donc, je suis cloud, je suis téléphone, etc. Sauf que les gens qui font ce mail, ce n'est pas, en fait, les gens de Rainway. Donc, déjà, quand je regarde le mail, je sais que c'est rainway.com mais le mail se termine avec rainway.us. Donc, déjà, ce n'est pas la même chose. En plus, lorsque j'essaie un peu de localiser l'adresse IP du mail, ça me renvoie vraiment aux Etats-Unis. Donc là, on a l'impression que, bon, ce n'est pas un scammer peut-être du Nigeria ou de l'Inde quelque part ou de la Russie. Bon, ça peut être sérieux. Vous avez l'impression que c'est sérieux parce que, bon, ça nous redirige aux Etats-Unis, au Texas, c'est tout. Donc, on a l'impression, a priori, que c'est sérieux. Et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment différent des autres mails qu'on a l'habitude de recevoir. Sauf que, sauf que, la procédure semble très complexe pour rien, en fait. Parce que, pour quelqu'un qui veut que tu fasses son ad, en fait, on te demande d'installer un logiciel dashboard où tu vas mettre ton adresse email, où tu vas mettre tes différents comptes et te loguer sur tes différents comptes, en fait, pour qu'il puisse tout simplement prendre le contrôle de tes différents comptes, tes réseaux sociaux, Facebook et tout. Pourquoi Facebook ? Pourtant, vous avez juste besoin, en fait, de mon YouTube, vous avez juste besoin que je fasse l'advertise sur mon YouTube. Donc, ça, c'est ce genre de mail. Et la deuxième chose, c'est que vous devez finir, en fait. Finir jusqu'à être sûr, généralement, que c'est le bon mail avant de répondre ou de faire quoi que ce soit. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai tapé Rainway scam sur Google et tout. Et j'ai vu plein de personnes qui disaient que, bon, voilà, c'est pas sérieux. Les gens qui sont sur le Discord, en fait, de Rainway, la vraie entreprise, ont lui envoyé ses mails là-bas pour vérifier si c'était l'entreprise qui a envoyé ça aux YouTubeurs pour faire le promoting des produits et tout. Et il s'avère que non. Non, c'est pas l'entreprise. Donc, c'est vraiment un scammer. Et sur tous les témoignages que j'ai vus, en fait, c'est le même message, exactement le même message. Donc, rien n'a changé. Rien du tout. C'est le même message qui est envoyé à tout le monde, à tous les YouTubeurs pour qu'ils puissent tomber dans le piège. Donc là, je vais vous expliquer ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'avais perdu ma chaîne et comment ça s'était passé. Et comment j'ai fait pour récupérer ma chaîne YouTube. Alors, nous sommes samedi 26 mars. Je crois bien. Je crois bien que 26 mars, c'était un samedi. Ah oui, c'était un samedi. Donc, samedi 26 mars. Effectivement, je ne me suis pas trompé. En fait, je rentre chez moi. J'étais en train de travailler naturellement comme tous les jours. Et puis, j'ai fait une pause de 15 minutes. Une pause de 15 à 20 minutes. Donc, j'étais connecté normalement. Je travaille avec Google Chrome. Tout se passait normalement. J'ai fait une pause de 15 minutes, 20 minutes. Je vais à l'extérieur. Je m'en vais faire un peu. Je m'en vais prendre un peu de l'air. Je marche et tout. Il était à peu près 18h quand je sortais. Quand je rentre, il était à peu près 19h30. Première chose que je constate, en fait, quand je rentre chez moi, c'est que je ne reçois plus de notifications sur mon téléphone. Or, ça devient bizarre parce que j'ai l'habitude de recevoir beaucoup de notifications. Donc, généralement, j'ai des tonnes et des tonnes de messages. Des 500, 300 messages que je ne lis pas. Des messages sur WhatsApp. Des poules notifications de LinkedIn. Des messages de blog, des newsletters, etc. Mon téléphone reçoit des notifications comme ça à tout moment. Donc, ce qui est bizarre, en fait, c'est que je me rends compte qu'en fait, depuis un certain laps de temps, à peu près 45 minutes, je n'ai pas reçu de notification. Alors, c'est chelou. Je déverroule mon téléphone. Je vais un peu sur Google pour faire une recherche. Et là, Google me dit, je suis déconnecté, sign in. Donc, je dois me connecter. Et je me dis, c'est bizarre, ça. Qui m'a déconnecté ? Et lorsque je pars pour me connecter, en fait, je clique normalement, quand vous cliquez sur le profil, et je pars pour sélectionner tout simplement mon mail. Et je me rends compte, en fait, que mon mail a été changé. Donc, mon mail, de base, a été changé par un mail qui s'appelait dimat, arrobas, quelque chose pour en Russie. OK ? Pour en Russie. Et mon mail avait changé, mais comment j'ai su que mon mail avait changé ? C'est parce que l'image, en fait, de mon profil était toujours sur mon compte Google. Mais le mail avait changé. Donc, j'essaie de me connecter à ce mail-là. Je mets mon mot de passe habituel. Et là, Google me dit, vous ne pouvez pas. Tout simplement, vous connecter. Ben, c'est bizarre. Je pars sur récupérer mon mot de passe. Donc, là, je sens que j'ai été hacké. Globalement, je commence à paniquer et tout. Je pars sur récupérer via un mot de passe et tout. Je clique. Google envoie parce que j'avais associé, en fait, une deuxième agresse email à mon mail de base. Donc, lorsque je pars sur cette deuxième agresse email, je clique sur... Lorsque je clique, en fait, sur récupérer le mot de passe, Google va envoyer, en fait, un lien de récupération de mot de passe à mon deuxième adresse email que j'avais ajouté à la première. Donc, lorsque je vais, en fait, dans mes mails de la deuxième agresse email pour récupérer le mot de passe, tout de suite, le gars a su que j'étais en train de faire la récupération parce que, forcément, Google, en fait, envoie des deux côtés. C'est-à-dire qu'il envoie sur le mail de récupération et il envoie sur le mail de base pour dire, est-ce que c'est vous qui avez initié cela ? Donc, du coup, lorsque lui, il a reçu, il est reparti dans le setting de mon compte Google. Il a retiré, en fait, mon agresse, ma deuxième agresse de récupération. Et donc, la récupération n'a pas marché, forcément, vous pouvez imaginer. Je vais pas sur d'autres méthodes de Google comme, par exemple, l'envoyement codé sur mon téléphone, mon numéro de téléphone. Je me rends compte, en fait, que mon numéro de téléphone a été changé parce que, généralement, Google va faire, en fait, un truc avec XXX à la fin et vous pouvez reconnaître, en fait, les trois ou les quatre dernières lettres de vos numéros de téléphone. Donc, je me rends compte, bien entendu, que c'est pas, en fait, mon numéro de téléphone. Dans le mec, il m'a hacké, il a changé aussi le numéro de téléphone. Alors, je me dis, si c'est fini, je panique. Je panique, je suis dans l'angoisse totale. Et là, j'ai tout l'idée de génie. Je pense au tout effet. Je passe sur le tout effet parce que j'avais aussi ajouté le tout effet sur mon compte Google. Donc, je pars là-bas. Je passe sur Google Authenticator parce qu'il y a une application comme ça où on a des codes, en fait, qui se génèrent chaque cinq secondes, pratiquement. Je copie le code. Je viens, je call et Google me dit, en fait, que ma clé de Google Authenticator a été changée. Et là, c'est là où je suis, en fait, que j'ai tout perdu. Donc, ah oui, c'était vraiment compliqué. C'était vraiment très, très compliqué. Je n'arrivais pas encore à imaginer toutes les pertes. À l'instant, j'imagine tout simplement que j'ai perdu ma chaîne YouTube. Et plus le temps passe, deux heures, trois heures, quatre heures. Je me rends compte que, en fait, vu qu'aujourd'hui, Google est presque synchronisé sur nos devices et a presque tout, j'ai perdu à la fois mes photos dans Google Photos, ma galerie entière, depuis des années, des gigas et des gigas de données. j'ai perdu tous mes contacts téléphoniques parce que, généralement, lorsque vous enregistrez, en fait, vos numéros, aujourd'hui, on a cette habitude-là d'enregistrer aussi de synchroniser avec le compte Google. Donc, je me rends compte, en fait, tout de suite, quand je pars dans contact, que je n'ai aucun contact. Donc, tous mes contacts ont été, comme par magie, supprimés parce que, justement, mon téléphone a été déconnecté du compte Google. je me rends compte que j'ai perdu, en fait, tous mes Google Drive, tous les fichiers que je pouvais avoir, que ce soit des fichiers d'entreprise, que ce soit des fichiers personnels, que ce soit des fichiers de vie, que ce soit des documents de vie, des documents importants, des trucs comme ça. Et, sans compter, les documents des gens que je pouvais garder sur mes Drive, des trucs comme ça. Donc, je me rends compte que je perds tout, globalement. Et, plus grave encore, plus grave, vraiment plus grave, une erreur que j'avais commise à l'époque, c'est que j'ai filmé, en fait, ma carte et visa, mon ancienne carte visa parce qu'elle est expirée aujourd'hui. J'ai filmé, en fait, ma visa et j'avais stocké ça sur mon Google Photos. Donc, je ne m'étais même pas rendu compte que ça, c'était peut-être deux jours après. Le gars, en fait, il est allé sur mon Google Photos. Il a cherché, en fait, possiblement, ma visa recto verso. Il a fait un retrait. Il a fait un retrait d'argent. Beaucoup d'économie, les gars. C'était vraiment la chute totale. J'étais déboussolé. Et, plus le temps passait, en fait, plus je me rendais compte des trucs que j'ai perdus. et au fur et à mesure, Google Chrome était déconnecté. Donc, je n'avais plus aucun mot de passe parce que, généralement, aussi, dans Google Chrome, lorsque vous sauvegardez vos mots de passe, en fait, ça synchronise avec le compte. Pour ceux qui synchronisent leur compte Chrome avec leur compte Google, ça synchronise avec les différents mots de passe. Et, vu qu'il y a plein de sites, mais vraiment plein de sites où, généralement, on suggère un mot de passe qu'on ne retient pas. donc, nos mots de passe sont solides, c'est vrai, mais on ne les retient pas parce que, justement, parfois, ils sont sauvegardés dans Google Chrome, etc. Donc, c'est là où je me rends compte qu'en fait, même en tant qu'informaticien, même en tant que DevOps, c'est tout, je n'ai pas respecté certaines règles de sécurité. J'ai respecté, j'ai mis le tout effet au niveau du compte et tout, mais je me suis rendu compte qu'en fait, le tout effet ne suffit pas. En fait, le Google Authenticator, ça ne suffit pas, ça ne vous protège en rien, les amis, ça ne vous protège en rien. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un pouvait hacker un compte Google sans avoir mon téléphone, ok ? Donc, ça, avoir des codes régénérés par Google Authenticator, pas besoin de ça. Donc, je ne sais pas comment il a fait, mais le compte a été hacker. Autre chose, c'est que, justement, mes mots de passe, lorsque je me rends compte de ça, en fait, ce que je fais tout de suite, c'est que je pars en fait sur mes sites importants, mes sites où j'achète les domaines, mes domaines, les domaines de mes clients, des trucs cloud, par exemple, ou qui sont associés avec mon compte Google, par exemple, mes environnements cloud, Amazon, GCP, des trucs où j'ai vraiment hébergé des applications pour moi et pour les clients. dont je cherche tout de suite à voir comment pouvoir récupérer en fait ces comptes-là pour que justement, vu que c'est perdu d'office, je ne pourrais pas récupérer, donc je ne pourrais pas faire la maintenance, je ne pourrais pas travailler. Je ne peux même pas tout expliquer en fait. C'est vraiment ouf. j'avais perdu beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. C'est comme si je recommençais ma vie du coup à zéro. Et donc à partir de là, j'ai même failli pleurer cette nuit parce que c'était compliqué. J'avais perdu et l'argent et des trucs, etc., vraiment beaucoup de choses. Imaginer, par exemple, mes comptes de crypto-monnaie dessus, etc., mes investissements en ligne, des choses, tout ce que je fais et tout. C'était chaud. Et là, je me dis, tu sais ce qu'on va faire ? Je cherchais des solutions, pendant 4 heures de temps. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas dormi. Il était peut-être 2 heures. Je me dis, ok, vu que je n'ai pas de solution, tout ce que j'essaie de faire, je me rends compte que tout tourne autour du compte Google. Je vais dormir, tout simplement. J'essaie de dormir et me réveiller le lendemain. Essayer de voir si je peux trouver des solutions. Ça, c'était dimanche. Le lendemain, je commence à chercher. Donc, je commence à chercher sur Google comment faire si on sait faire sa chaîne YouTube, son compte Google, des choses comme ça. Je commence à vidouer un petit peu, je ne sais pas, sur Koura, sur des blogs, etc. Je sais de lire s'il y a eu des gens qui ont subi pratiquement la même chose que moi. Je fais des recherches sur comment est-ce que c'est possible en fait de quelqu'un puisse hacker ma chaîne, mon compte Google, sans mon Google Authenticator. Est-ce que c'est possible ? Je passe sur les forums de Google, je poste les questions, aucune réponse. Lundi, aucune réponse. Et là, je me rends compte en fait que j'ai vraiment perdu mon compte et que j'ai vraiment perdu en fait qu'il faudrait vraiment que je commence à passer à autre chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais associé mon Facebook à un autre mail encore. Donc, j'ai pu récupérer cet un compte LinkedIn, Facebook, etc. Donc, c'est vraiment le premier truc que vous devez faire. Essayez de récupérer ce qui est possible, le temps que c'est possible. Donc, je ne suis pas sur les différents comptes, etc. J'essaie de récupérer. Ce n'était même plus avec mon téléphone parce que mon téléphone était déconnecté de mon compte Google. Donc, je fais un poste où j'annonce en fait le hacking et que j'ai été hacké et que voilà, si globalement quelqu'un vous envoie un mail avec ce compte-là, c'est vraiment pas moi. Évitez au maximum de vous faire un hacker si quelqu'un vous écrit avec une usurpation d'identité. Donc, là, je commence à dire un pas à tout le monde dans mon entourage ou WhatsApp et tout que voilà, j'ai été hacké. J'essaye de trouver pas mal de solutions. Je contacte un pote qui fait un peu de hacking et tout. J'ai plusieurs potes comme ça qui font du hacking et là, j'essaie de me renseigner. Est-ce que vous pouvez m'aider les gars ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible de récupérer ? Et tout et j'obtiens pas... Il n'y a pas vraiment de réponse parce que les gars n'arrivent pas aussi à comprendre comment avec un Google Authenticator j'ai pu me faire hacker et tout. Donc là, le lundi va passer. Je crée donc un autre Gmail. Je me dis OK, je vais recommencer tout zéro. C'est pas grave. Je vais recréer une deuxième chaîne. Je crée une deuxième chaîne. Je recommence les activités à zéro. Après, le mardi en question, je pars un peu sur YouTube. Je commence à taper aussi comment récupérer sa chaîne YouTube. C'est vraiment avec le désespoir. Donc là, je sais que c'est plus possible. Mais j'essaie de taper comme ça. Est-ce qu'il y a des possibilités ? Parce qu'en gros, YouTube est géré par Google. Comment tu vas contacter Google ? C'est assez compliqué. C'est même impossible. Donc là, je pars sur le support de YouTube pour chercher. Est-ce qu'il y a un endroit sur YouTube dans le support d'aide où on peut dire que j'ai été hacké et que ma chaîne YouTube a été hacké et tout ? Quelle est la procédure ? Comment on procède pour pouvoir récupérer ? Ça m'énervait. Ça m'énervait parce que je n'arrivais pas à comprendre. YouTube, vous devez créer un support ou un endroit sur YouTube aide ou je ne sais pas trop, où les gens peuvent réclamer lorsqu'ils sont hackés lorsqu'ils perdent leur chaîne YouTube. Je suis allé et j'ai fait tout le tour et je n'ai rien vu. Finalement, je tombe sur une vidéo en français où il explique qu'il avait perdu sa chaîne YouTube. Je pense qu'il avait 200 000 abonnés et il avait perdu sa chaîne. Je crois qu'il avait 135 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Bref, je ne me rappelle plus. Mais ce qu'il expliquait en gros, c'est qu'il avait été hacké. Monde chose, même étape. Et lui, il ne comprenait pas comment il avait pu perdre sa chaîne avec Google Authentic et sur son compte Google. Parce qu'on appelle ça les comptes associés. Il n'arrivait pas à comprendre. Ce qu'il a fait, c'est que vu qu'il est un peu plus populaire que moi sur Twitter, il a fait un tweet où il disait aidez-moi, aidez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider, j'ai fait du ma chaîne YouTube, etc. Et justement, par rapport à ça, je ne sais pas si c'est un de ses followers, quelqu'un a répondu que oui, on a déjà eu un cas comme ça. Généralement, tu dois faire un message au compte YouTube Creator sur Twitter. En fait, YouTube Creator c'est l'organisation de YouTube qui gère les créateurs. Tu dois faire un tweet et les taguer. Lorsque tu fais le tweet, tu les tagues, s'ils voient ton message, ils vont te répondre et ils vont te donner les procédures de vérification. Vous allez pouvoir trouver un moyen de comment récupérer ta chaîne. C'est ce qu'il avait fait. Lorsque j'ai suivi ça, tout de suite, je suis allé tester. j'ai fait le tweet, j'ai tagué, j'ai tagué Gmail, j'ai tagué Google, j'ai tagué tout ce que je connais de Google. J'ai attendu, je crois, une journée, deux jours encore, ça n'a pas marché. Je me suis dit, c'est mort, c'est vraiment mort. Et après, je repars sur Twitter, je regarde, je regarde mon message, je me rends compte, en fait, que j'ai tagué, en fait, le mauvais compte YouTube créateur parce qu'il y avait un compte YouTube créateur qui était en fake et le fait que j'avais contacté m'a fait un message en disant, a fait un commentaire sur mon tag, globalement, pour dire, en fait, guys, sorry, but this is not the real, YouTube créateur's account, please try to write to the real YouTube créateur account. C'est quand il dit ça que je me rends compte, en fait, que ce n'était pas le bon compte et je refais le post au bon compte. Et lorsque je fais ça, j'étais vraiment pressé et tout, je n'ai même pas attendu qu'il me réponde, je suis allé directement en message, je leur ai laissé un message et tout, comme quoi, voilà, je suis un YouTuber, j'ai une chaîne avec près de 3500 abonnés et tout, 4000 et tout, et je viens de faire hacker ma chaîne YouTube, aidez-moi, aidez-moi avec les émojis de pleurs partout. Là, je laisse le message et ça n'a pas duré, genre, 20, 15 minutes. Quelqu'un m'a répondu, le compte m'a répondu que voilà, désolé, nous sommes YouTube creator, vraiment, c'est des étapes difficiles et tout, si vous avez perdu votre chaîne YouTube, veuillez, envoyez certaines informations, le nom de la chaîne, mon nom, le nom de la chaîne et tout, et qu'ils vont vérifier certaines choses et l'agresse email qui était associée à la chaîne et également que je puisse fournir une nouvelle agresse email, donc, que je crée une nouvelle agresse email, donc, toujours Google, je m'en dis suite par Outlook, je crée une nouvelle adresse Gmail, je leur envoie, en fait, c'est là-bas qu'on va communiquer, ils vont m'envoyer ce qu'il faut et ils vérifient, en fait, leur compte et tout et ce qu'ils me demandent, en fait, c'est de décrire, en fait, l'histoire, comment ça s'est passé, comment est-ce que le hack s'est passé, comment j'ai constaté que je me suis fait hacker et tout, donc, j'ai essayé d'expliquer tout ce que je vous ai expliquais là, que 19, j'ai reçu, j'ai vu, tout était déconnecté, machin, truc et tout et ça a fait une journée, deux jours, j'ai pas reçu de réponse, là, c'était vraiment un stress total, encore, je vais pas, je leur fais des messages, please, sorry, please, help me, help me, help me, et tout et le gars dit que nous, nous sommes en train de traiter, en fait, qu'ils ont soumis, en fait, nous mon dossier, parce qu'en fait, ils ont une cellule de cybercriminalité où lorsqu'ils reçoivent des trucs comme ça, je vais soumettre là-bas qui va pouvoir gérer, en fait, tout ce qui est scam et tout et un jour, je m'attendais pas, j'étais en train de reconfigurer ma machine et tout parce que je me suis dit, bon, forcément, il y a mal sur mon Windows, je vais redémarrer et tout, je vais réinstaller le système et tout, je reçois un mail et c'est un mail d'une femme qui travaille à Google qui m'envoie un mail Hello Jordi c'était vraiment un mail cool, c'était vraiment le mail qui me sauve la vie Hello Jordi et tout et effectivement, on a constaté que le compte a été hacké et donc, ils ont fait un monitoring sur les activités du compte et ils ont vu effectivement que les choses ont changé avec les descriptifs que j'avais donné et les heures que j'avais donné et donc, par rapport à ça, ils m'ont envoyé un lien de récupération donc, ils disaient en cliquant sur ce lien, ça va vous ouvrir un formulaire, vous devez remplir ce formulaire et à la suite de ce formulaire, donc, c'est un sort de formulaire de vérification pour être sûr que c'est vraiment votre chaîne donc, à la suite, nous allons analyser et sur votre chaîne, on va vous renvoyer les autorisations et votre chaîne donc, je suis le formulaire le plus vite possible, je parle, je suis le formulaire, on me demande des trucs comme en quelle année vous avez créé votre chaîne, c'était quel mois, quelle est la première vidéo que vous avez posté, vraiment des trucs fous et heureusement que j'ai l'habitude de noter des choses comme ça et que je me rappelle de ces choses et on me disait au moment où on vous a hacké quelle était la dernière vidéo que vous avez posté, ça avait combien de vues, ça avait combien de commentaires et il y avait pas mal de questions en fait qui poussait à savoir si c'est vraiment votre chaîne quoi donc quand est-ce que vous avez activé AdSense sur votre compte ça s'est passé comment et c'est vraiment avec des QCM que vous avez choisi des trucs et on me demande en fait c'est quoi votre ID AdSense parce qu'il y a un ID AdSense en fait c'est le compte de paiement de Google et justement parce que j'avais rédigé ça quelque part j'ai pu remplir j'ai rempli tout ce qu'il fallait tout 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 c'était vraiment très très long formulaire où ils demandaient aussi comment ta chaîne évoluait les trucs dis quelque chose de spécial sur ta chaîne que tu es le seul à connaître des choses comme ça donc évidemment vous doutez c'est en anglais donc j'ai dit tout ça et j'ai soumis j'ai soumis ils ont vérifié je crois la soirée ou le lendemain quelque chose comme ça j'ai reçu un message encore d'elle où elle me dit ok félicitations nous sommes vraiment désolés que vous ayez vous êtes simplement désolés qu'on ait hacké votre chaîne et elle dit voilà votre email voici un mot de passe connectez-vous à votre compte et rechangez en fait toutes les informations remettez les informations qui correspondent et lorsque je pars en fait elle avait fait un lien où on peut voir les activités que le hacker a fait sur ma chaîne ou bien sur mon compte Google donc je vois qu'il a lancé un téléchargement de tous mes photos mes contacts et trucs probablement pour vendre sur le marché noir forcément donc il avait entamé un tas de procédures avec mon compte et fait beaucoup de trucs donc je vois tout ça puisqu'elle a listé en fait tout ce qu'ils ont fait sur mon compte et du coup je récupère mon compte lorsque je me connecte je me connecte je vois que je me suis connecté sur mon compte à nouveau je change rapidement les choses je refais le tout je change les credentials tout 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 j'ai activé je ne sais pas peut-être si méthode d'authentification et de sécurité sur mon compte directement elle m'envoyait aussi des tips qui permettent de sécuriser aussi de mieux sécuriser en fait la chaîne et ton compte google et des choses comme ça donc globalement j'avais récupéré ma chaîne donc en pratiquement une semaine une journée vous n'avez même pas constaté mais certains ont constaté quand ils ont vu parce qu'il a posté une chaîne une vidéo avait été postée sur ma chaîne youtube donc quand je n'avais pas accès donc chaque fois je regardais ma chaîne youtube je me dis si ce gars supprime toutes mes vidéos je suis mort parce que je regarde je vois qu'il y a encore une vidéo je regarde je vois qu'il y a encore une vidéo après il a posté une vidéo sur ma chaîne où il montrait filmura comment télécharger filmura crack 2022 un truc comme ça un crack filmura en fait si vous ne savez pas c'est un logiciel d'édition des vidéos qui est payant et justement lui proposer une version gratuite sur ma chaîne donc il a fait une vidéo où il montre comment télécharger il a mis le lien en description pour aller télécharger le vide comment installer ça sur Windows et tout et la vidéo a fait 1500 vues le même jour ça fait 1500 vues quelque chose comme ça et ça m'énervait en fait ça m'énervait parce que je voyais comment en fait il va utiliser ma chaîne pour pouvoir scammer mes abonnés certains ont constaté certains ont constaté donc et c'est là où finalement je me rends compte en fait d'où vient le hack parce que quand je vois la vidéo lorsque j'avais récupéré j'essaye de comprendre en fait comment il m'a hacké et en fait je me rends compte que finalement il m'a hacké par Filmora donc en fait parce que le jour il m'a hacké samedi en fait en journée j'étais sur Windows j'essayais parce que j'édite mes vidéos sur Windows naturellement j'étais sur Windows donc je faisais un peu de recherche j'ai vu Filmora j'ai vu Filmora éditeur un peu intéressant et tout et je voulais avoir la dernière version sauf que comme elle est payante j'ai vu sur Google j'ai vu un crack qui était disponible j'ai téléchargé j'ai double cliqué alors rien ne s'est passé je me suis dit bah en fait peut-être le fichier ne marche pas il est peut-être erroné mais ce que j'ai pas compris en fait c'est que lorsque j'ai double cliqué ça a exécuté un bad file donc en fait ça a lancé en fait un malware en background donc qui a pris le temps de faire un remote access à ma machine donc pour ceux qui ne comprennent pas c'est pas grave mais il a fait un accès à distance à ma machine en remote desktop et depuis ça vu que je suis allé marcher en fait le temps que je suis allé marcher peut-être 30 à 45 minutes le gars me voyait en fait donc il me voyait et quand je suis allé marcher je n'ai pas été à ma machine il a profité pour manipuler ma machine à distance donc modifier le curseur aller sur chrome et tout se connecter récupérer changer mon mot de passe parce qu'en fait comme il ne pouvait pas le faire sans google authenticator donc la seule façon de le faire c'est qu'il avait besoin en fait d'un remote access à ma machine donc c'est ce que ce script là a installé sur mon windows et c'est comme ça qu'il a pu changer tout ce qui était sur mon compte changer changer modifier donc voilà globalement c'est vrai que c'est un peu long cette histoire mais voilà c'est important que je puisse faire voilà ce que je puisse raconter ça parce que je pense que ça peut éviter beaucoup de beaucoup de problèmes à d'autres personnes ça pourra vous aider probablement donc c'est vraiment comme ça que le hack s'est passé comment j'ai récupéré ma chaîne donc du coup pour ceux qui ne savaient pas l'astuce de comment récupérer sa chaîne youtube donc voilà si vous tombez dans des situations pareilles peut-être si vous voyez la vidéo parce que vous êtes fait hacker et tout donc n'hésitez pas écrivez-moi laissez-moi en commentaire je vais vous aider je vais vous montrer la méthode à suivre donc c'est vraiment pas difficile donc comme j'ai expliqué vous pouvez le faire donc voilà donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez donc évitez vraiment de cliquer n'importe quoi de télécharger des cracks des trucs comme ça ou bien de ou bien de voilà de cliquer n'importe quel mail que vous recevez parce que généralement c'est pas des bons mails donc vérifiez vraiment tout ce que vous faites et faites le bien donc mon avantage aujourd'hui c'est que j'utilise Linux donc je pense que si je n'utilisais pas Linux chaque fois j'allais bagarrer avec des hackers donc c'est compliqué donc voilà donc c'est tout pour cette vidéo les gars j'espère que mon histoire vous a plu en tout cas donc c'est pas une vidéo sérieuse mais voilà c'est juste une histoire qu'il fallait que je raconte finalement donc liker la vidéo si vous avez aimé donc laissez-moi en commentaire comme je l'ai dit on se voit à la prochaine à la prochaine